Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. On va continuer dans les parfums cultes qu'il faut connaître quand on s'intéresse à la parfumerie et plus notamment à la parfumerie confidentielle, celle qu'on appelle de niche. Aujourd'hui je vous propose 5 jus pointus qui sont connus surtout des perfumistas. Si vous vous intéressez, si vous voulez débuter dans la parfumerie de niche, ils sont incontournables, il vous faudra absolument les connaître. Quand on commence à s'intéresser à la parfumerie de niche, il y a un univers très vaste et ce n'est pas facile de s'y retrouver. Les 5 jus que je vous propose sont connus essentiellement des perfumistas, ils ont eu beaucoup de succès, ils sont incontournables. Dès que vous allez commencer à vous intéresser à cette parfumerie, on vous parlera de ces parfums, vous en entendrez parler. Ils sont très intéressants, chacun se démarque par le savoir-faire qui a vraiment participé à leur création. Ils sont vraiment hyper qualitatifs comme je vous disais. Certains d'eux, vous verrez, ont reçu des prix de parfumerie de niche. Donc voilà, il vous faut les connaître. Je vous dis mon petit mot habituel, ces 5 fragrances sont mixtes. Allez les essayer, que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de déterminer s'il vous plaît, si vous avez envie de le porter. En fonction de beau goût, on est d'accord. Allez c'est parti, on commence avec Cuir Belluga de chez Guerlain. C'est une création qui date de 2005 et qu'on doit à Olivier Polch, ce grand parfumeur qui officie maintenant en exclusivité pour Chanel. Cette fragrance est partie des 3 premières qui sont sorties dans la collection L'Art et la Matière, qui a été pensée par Sylvaine Delacourte. Elle met à l'honneur les matières et les ingrédients hyper nobles qui ont composé ces jus. Cuir Belluga a vu le jour à une époque où le cuir n'est pas encore très à la mode dans les parfums. Et là, on nous propose une senteur extrêmement douce, extrêmement gourmande, comme un dain très très souple, très caressant, très enveloppant. Pas du tout ni rapeux, ni sec, ni amer, ni trop animal. On est dans la chaleur, la volupté, mais chic, raffiné, hyper élégant. Cette fragrance tient son nom de la baleine Belluga, qui est blanche. Donc on nous propose une oeuvre pastel. Moi, quand je le sens, j'imagine plutôt un dain camel, ambré. Parce qu'on sent des odeurs de vanille, très chaudes et réconfortantes. Elle a un petit côté acidulé qui est lié à la tangerine, qui la compose. Puis il y a des aldéides, du patchouli, de l'immortel. Puis il y a de vanille, de l'ambre, du dain et de l'héliotrope. On est vraiment dans la douceur. Cette senteur reste à sa juste place, elle n'est pas dans l'excès, il n'y a pas d'opulence. Il y a une bonne tenue, une bonne diffusion. On pourra commencer à s'en emparer à l'automne, à l'hiver, il nous accompagnera jusqu'au printemps. On est dans un cuir qui est accessible, qui va permettre aux personnes qui sont un peu frileuses avec le cuir, d'avoir un premier contact avec cette matière. C'est une très belle composition qui a eu le succès qu'elle mérite. C'est la création la plus connue et la plus réputée de l'art et la matière. Elle est très qualitative, très intéressante. Vraiment, elle fait très très bien le job. Dans ma sélection, c'est peut-être la senteur qui est la plus accessible à tous finalement. Certains vont peut-être dire, mais qu'est-ce que fait Guerlain dans une sélection de parfums pointus pour Perfumista ? Et bien cette maison haut de gamme du parfum, elle nous propose des compositions, des créations hyper qualitatives, hyper chic. Je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Ils ont un savoir-faire d'excellence. Je suis sûre que les Perfumista ont déjà mis leur nez sur cuir beluga. Donc si ce n'est pas votre cas, allez le faire et vous me direz ce que vous en pensez. Là, on va s'aventurer dans la parfumerie indépendante avec Akkad de chez Lubin. Il a été créé par Delphine Thierry en 2012. Lubin est un univers parfumé indépendant qui a été racheté en 2004 par Gilles Thévenin qui a redonné toute sa noblesse à cette belle maison. Akkad fait partie d'une trilogie et c'est un parfum ambré, l'ambre de lumière. Le parfumeur nous raconte qu'on est dans l'Empire Mésopotamien et que cet élixir mystique a été offert par une déesse, un futur empereur, pour l'accompagner dans son apogée. C'est d'après moi un des parfums ambrés les plus intéressants de la parfumerie de niche actuellement. Il est très très bien dosé, donc il repose sur cet accord cyste labdanum et vanille. On est dans un jus oriental à base d'encens essentiellement, accompagné d'épices. On va alterner successivement des phases froides et des phases plus chaudes. C'est un très très beau chaud-froid. C'est pas du tout une senteur lourde et elle va commencer à nous accompagner quand même quand il va faire plutôt froid. Il est gourmand, épicé, mais il n'a pas de sucre. Cette senteur se compose de notes de mandarine, de bergamote, de sauge sclarée, de cardamome. Puis on retrouve cet ensemble très très bien entouré du styrax, du cyste labdanum, de la vanille, du patchouli et de l'ambre. C'est un régal ce parfum. Il est extrêmement chic, opulent. Il peut avoir une bonne diffusion et une excellente tenue. Il est très raffiné. On l'imagine vraiment sur une personne très chic quand l'hiver arrive. Il est très très bien composé, hyper qualitatif. Il est original. Il va se distinguer d'autres parfums ambrés qui ont beaucoup rempli les rayons des parfumeries ces dernières années. Il doit son succès à l'originalité des notes épicées et puis vraiment à ce chaud-froid qui ne rend pas du tout lourd. Et qui n'est pas envahissant et trop pesant même pour les autres. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'essayer de le découvrir. La troisième fragrance qui est hyper culte dans le milieu des perfumistas, c'est Nuit de Bakelite de Naomi Goodsor. Ça a été un parfum événement et elle a reçu un prix du meilleur parfum de niche en 2018, en Fifi Awards. Ça a sorti en 2017. Il a vraiment fait un carton dans le milieu de la parfumerie confidentielle. Il est arrivé vraiment comme une bombe. Il était très 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 attendu depuis plusieurs années. Il a fallu apparemment énormément de temps pour achever cette création. Vraiment, il vaut la peine. Il est extrêmement original. C'est une pépite de la parfumerie de niche. Il est cultissime. Isabelle Doyen a délaissé momentanément Camille Goutal, qui elle travaille pour créer les jus de Maison Goutal, pour travailler cette fois avec Naomi Goodsor, une modiste australienne extrêmement originale et excentrique, qui fait des accessoires de mode très particuliers. Et leur association a permis de créer cette petite merveille. Ce n'est pas le coup d'essai de Naomi Goodsor qui en a sa cinquième création. Elle est d'aînés plus réputés les uns que les autres. Et toute son œuvre est vraiment très intéressante. Chacun de ces jus est connu des parfumistas. Si vous vous intéressez un peu à la parfumerie de niche, il faudra absolument que vous alliez mettre votre nez dessus. Là, on est dans une création autour de la tubéreuse. Cette fleur incroyable qui fait vibrer un grand grand nombre d'amoureux des parfums. Cette fleur, c'est souvent le graal pour les amoureux des senteurs. Chacun cherche sa tubéreuse. Alors, ça n'est pas mon cas. Mais par contre, je sais vraiment reconnaître que ce jus est d'une qualité extraordinaire, et qui est vraiment très particulier et très intéressant. On est dans l'opulence. Alors là, on se fait remarquer. Il y a une diffusion énorme, une très très bonne tenue. Si on est un peu frileux et qu'on aime garder le parfum pour soi, on n'ira pas du tout vers l'huile de bachélite. On est dans un univers très vert, à la fois très chaud, animal, de volupté. Elle est complexe, riche, mouvante, tentatrice. Incroyable. Alors, on retrouve bien évidemment Sa Majesté la tubéreuse, entourée d'armoises et d'angéliques, d'ylang-ylang, de carots-caroutes, de graines, de carottes, de cardamome, de cuir, de styrax et de notes vertes. Je trouve qu'on est dans l'hypersensualité, presque l'érotisme, mais vraiment tout en raffinement, sans vulgarité. C'est un jus très très chic, très original. Je vous propose de lire sur le site Aux Parfums, la merveilleuse critique qui est rédigée par Jeanne Doré sur Nuit de Bachelite. Et puis, lisez les commentaires. Il y a aussi Olivier David qui a fait une critique également, qui est vraiment très très belle. Allez le découvrir, il vaut vraiment la peine qu'on le sente au moins une fois. Pas forcément pour le porter, moi je pense que je ne pourrais absolument pas le porter. Mais vraiment, il est intéressant de le connaître. Si vous partez à sa découverte, ne passez pas à côté des autres jus de Naomi Goudsor, qui méritent tous d'être connus. La quatrième fragrance qui est culte dans les parfums de niche, c'est l'Ether de chez Youngs. Oui, oui, vous pourrez trouver en dessous comment ça s'écrit, parce que là, vraiment, c'est pas facile. C'est une création qui remonte à 2003 et qu'on doit à Olivia Giacobetti, qui est vraiment un nez, alors là encore, extrêmement réputé dans la parfumerie. On lui doit des œuvres comme Premier Figuier chez l'artisan parfumeur, Philo Sycos chez Diptyque, aussi Passage d'Enfer. Enfin, je ne peux pas tous vous les citer, mais vraiment, elle a créé un nombre de jus vraiment très important et hyper qualitatif, qui ont marqué l'histoire de la parfumerie. Et comme beaucoup d'artistes, elle a créé son propre univers parfumé Youngs. On est dans une sorte de minimalisme, on va à l'essentiel des odeurs, donc on fait quand même le grand écart avec le parfum précédent. Parce que là, on est dans une vapeur, dans un souffle odorant. Voilà comment il décrit l'Ether, qui est un fluide subtil, impondérable, qui permet d'amener la lumière. C'est une autre manière de se parfumer. On est dans la délicatesse, le raffinement, la légèreté, mais quand même dans la permanence, il n'y a pas de problème de tenue. Il n'y aura pas une diffusion très importante, par contre. On est dans la simplicité extrême, on ne garde que l'essentiel, l'émotion. Là, on va être dans une création plutôt boisée, épicée, en sang, très très chaude. Un côté délicat et légèrement sucré. Il se compose de safran, de myrrhe, de bain-joint, de palissandre, de bois de centale, d'essence de rose et d'érable. Peut-être qu'il plaira plus aux femmes, mais là encore, faites en fonction de vous uniquement. Il s'agit d'une eau de parfum et elle peut avoir un côté quand même chaleureux, donc plutôt pour l'automne, l'hiver et le printemps. On est aux antipodes de l'opulence. Cette création a vraiment beaucoup de valeur, hyper qualitative, très intéressante. C'est un parfum qui est également très connu, qui est considéré par beaucoup comme une œuvre d'art. Vraiment, elle vaut également le coup d'être découverte. Si vous avez l'occasion d'aller dans la boutique Yens à Paris ou alors sur des stands qui proposent cet univers, vous verrez qu'ils ont mis en place un système un peu comme une fleur. On approche son nez avec une diffusion de vapeur qui permet d'envoyer délicatement l'odeur vers nos narines. C'est vraiment très, très, très agréable. Je vous le conseille. La cinquième fragrance qui est culte et les perfumistas auront reconnu rien qu'à la couleur de l'échantillon qu'il s'agit des éditions Frédéric Malle. Eh bien, c'est Portrait of a Lady. C'est une création de Dominique Ropion en 2010. On présente quasi plus Portrait of a Lady tellement elle est connue. On en entend beaucoup parler. C'est une création encore merveilleuse, hyper, hyper qualitative. Dominique Ropion est un excellent nez. On est transporté au Moyen-Orient avec un accord autour de la rose. Très, très, très orientale. Il y a cette rose qui va s'entourer de cannelle, de clous de girofle, puis de framboise et de cassis, de bois de santal, de patchouli, d'encens, avec du muscle, de l'ambre et du bain jaune. Il en résulte d'une senteur extrêmement sensuelle, chaude, enveloppante, qui va pouvoir porter dès l'hiver venu. Qui va nous réconforter, nous tenir chaud et vraiment dégager énormément de notre personnalité dans la séduction. Il y a ces notes gourmandes qui le rendent vraiment très tentateurs. Il sera parfait pour une soirée en amoureux, mais bon, il pourra s'adapter aussi au quotidien. Il est chic, il est raffiné, il est ultra sensuel, très sophistiqué. On est dans l'opulence, il y a un sillage important et une très, très bonne tenue. Je pense qu'il peut s'adapter aux femmes comme aux hommes. Les éditions Frédéric Malle nous proposent vraiment des créations fabuleuses. J'ai eu du mal à choisir, mais bon, je pense que Portrait of a Lady a un succès fou et il mérite d'être connu. Moi, je ne suis pas hyper fan des parfums autour de la rose, mais je dois avouer que celui-là est vraiment très qualitatif. Si je devais en retenir qu'un, je crois que ce serait celui-là. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller le sentir. Et puis là encore, vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà pour ces cinq fragrances cultes de la parfumerie de niche. Et là, qui sont assez pointues et connues plutôt des parfumistes. Alors dites-moi si vous les connaissez ou non, ce que vous en pensez, si vous avez envie d'aller les découvrir. Laissez-moi vos commentaires. Vraiment, j'y répondrai avec énormément de plaisir. Bien sûr, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et puis abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres univers de la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir. Au revoir.